Salut à tous, quelques petites recommandations pour espérer vous faire passer du bon temps pendant ce confinement, pendant ces moments très très chelous et peut-être même un peu... Voilà, alors je vous parlerai d'abord de musique avec Serge Reggiani, si vous ne le connaissez pas, pour les plus jeunes découvrez-le, j'ai dit pour les plus jeunes, bon c'est pas grave, non parce que d'un coup j'ai l'impression d'avoir 70 ans, en tout cas par exemple le temps qui reste, c'est mélancolique à souhait, c'est aussi beau que c'est triste, mais voilà c'est pour moi une des plus belles chansons françaises même du monde, c'est beau, ça me donne bizarrement du baume au cœur, parce que parfois se complaire dans la tristesse ça fait du bien, donc allez-y, plongez dans la complaisance, ça fait du bien parfois. En termes de films cultes, je vous dirais, regardez les sautés, c'est à voir absolument, les choses de la vie entre autres avec Piccoli et Romy Schneider, sublimes, très contemporains, on dirait que c'est un film qui a été tourné avant-hier, ils sont d'une classe, d'une justesse folle, c'est des héros contemporains, magnifiés et magnifiques, et bon voilà, c'est canon. Vincent, François-Paul et les autres aussi, avec Reggiani, avec Piccoli d'ailleurs, avec Depardieu, avec Montand, voilà, à voir absolument. Les Blié aussi, bon ça a un autre giste, mais tenue soirée par exemple, aussi avec Depardieu, Michel Blanc, Miu Miu, voilà génial, ça vous fera peut-être même sourire, et c'est tant mieux. Et en termes de séries, je vous parlerai d'une série allemande qui s'appelle Dark, une série d'anticipation fantastique, un peu assez complexe, et ça se ressent parce que ça a été écrit pendant longtemps, sur plusieurs années, et voilà, donc c'est vraiment très très bien, très 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 bien. Alors, petite recommandation, dans la recommandation, n'allez pas faire pipi pendant cette série, parce que si vous perdez une trentaine de secondes, on ne capte plus rien, donc voilà, ne buvez pas deux à trois heures avant. Voilà, et puisque l'esprit ne va pas sans le corps, et inversement, je vous dirais, si vous en avez l'occasion et la motivation, et c'est aussi un bon exutoire, vous poussez un peu les meubles, vous poussez la table basse, et vous faites un peu de sport. Voilà, quelques pompes, quelques abdos sur du Serge Reggiani, c'est un, pour l'avoir testé, c'est un mélange qui fonctionne. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de courage, et je vous dis à bientôt. Salut.